Ravie de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Ce journal partira d'Arusha en Tanzanie où s'est ouvert depuis hier le 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a représenté le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi. La situation sécuritaire à l'est du pays est parmi les sujets au centre de ses travaux qui interviennent au lendemain de l'adhésion officielle de l'RDC à l'AEAC. On fait le point avec Patti Tonouang. C'est pour représenter le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo au 22e sommet ordinaire des communautés de l'Afrique de l'Est que le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé-King a fait les déplacements pour Arusha en Tanzanie. C'est jeudi 21 juillet 2022, jour d'ouverture de ces assises qui vont aborder entre autres la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samal Kondé-King a atterré à Arusha aux alentours des 12 heures locales au pied de l'avion M. Nappé. Mais est-ce que l'information tanzanienne pour l'accueil et les officiels congolais ? C'est le 11 juillet 2022 que la République démocratique du Congo a adhéré à l'AEAC qui a comme vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région et qui prônent sur le plan économique une zone de libre-échange. Et devant les chefs d'État, le Premier ministre est revenu sur la nécessité de mettre fin à l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo pour enfin promouvoir le développement. Lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires. Parce qu'il faut assurer la sécurité de ces biens et de ces personnes. Ici, nous, la République démocratique du Congo, nous réalisons que la sécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est de la République démocratique du Congo, nous avions plus de paix. Ce n'est un secret pour personne que nous nous efforçons de nous battre pour arriver à résoudre ce problème sécuritaire. Problème sécuritaire causé par des groupes terroristes, des groupes armés, qui parfois trouvent leur base arrière ou même certains appuis au sein des pays membres de notre organisation. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important justement, et c'est pour ça que nous venons dans ces forums, pour justement garantir les échanges, les échanges qui peuvent permettre d'éradiquer ces problèmes sécuritaires. Ce 22e sommet qui ferme ses portes le vendredi 22 juillet 2022 va également aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de cette communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Pour une prise en charge dans le programme du budget 2023 des actions à la base, il est sept ouvert à Kinshasa un atelier de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Les précisions de Rikin Zuziloua. Il faut impérativement passer désormais à la budgétisation de certaines actions, bien identifiées au niveau des entités territoriales décentralisées et permettre aux citoyens de participer à la gouvernance sécuritaire. Cette pertinente question est au centre des échanges entre les acteurs étatiques et non étatiques à l'initiative du réseau gouvernance économique et démocratie régède appuyé par Végen, un consortium néerlandais. Le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son directeur des cabinets, prend cette réflexion comme une traduction claire de l'un des principes importants de la réforme du secteur de sécurité en RDC. Les moyens, oui, il en faut. D'où l'interpellation des députés, ici représentés par les deux présidents des commissions Défense et Sécurité du Parlement sur le crédit alloué à la gouvernance sécuritaire. Cela va nous permettre, bien évidemment, de tenir compte des inputs qui viennent des territoires. Cela pourra aussi nous permettre d'être suffisamment outillé pour considérer d'abord les besoins qui viennent de la base et voir dans la mesure du possible comment, à notre niveau, nous pouvons insérer cela dans le budget sur le plan national par rapport à ce que nous pouvons allouer au secteur de défense et sécurité. Bishop Abraham Djambasamba, directeur exécutif du REGED, a loué les efforts du ministère de l'Intérieur à disposer déjà d'un plan opérationnel national sur la sécurité au niveau local. Cette organisation, c'est pour démarrer un plaidoyer pour la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire au niveau du pays, mais en commençant par les territoires. Dans cette mise en œuvre-là, on commence par la budgétisation, de certaines actions, de certains projets aussi. Les territoires des trois provinces, Ituri, Nord, Kivu et Sud, Kivu, seront prioritaires. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadjima Kazadi, a échangé avec une délégation du consortium démocratie et droits de l'homme sur la table de discussion la question liée aux élections de 2023. La délégation est conduite par son coordonnateur, Jonas Tchoumbella. Cette rencontre entre le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadjima Kazadi, avec une délégation du consortium démocratie et droits de l'homme, a été centrée autour du travail de la CENI, essentiellement du processus électoral. Nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour. Sur l'agenda de la CENI, il y a la cartographie qui a été passée, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans, tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source, autoriser, prendre la bonne information, la divulguer au niveau de la communauté, ils aient une information fiable. Au lieu de prendre l'information qui est trafiquée dans des réseaux sociaux, ou qui passe des égaux, mais voilà pourquoi le consortium, dans sa méthodologie, tient toujours à créer l'information à la source. Pour le coordonnateur national de la NSCC, cette entrevue lui a permis de comprendre plusieurs questions liées à la sécurité, à l'implication de la diaspora, au déroulement de l'enrôlement et à l'obtention des cartes d'identité. Le gouvernement congolais est appelé à s'impliquer activement dans la création d'une structure indépendante et inclusive. C'est l'une des recommandations des travaux de la table ronde clôturée, dernièrement à Kinshasa, le compte rendu de ces travaux avec Marou Mbella. Organisé par Sarwa, une organisation spécialisée sur des questions d'exploitation des ressources naturelles en Afrique australe, en partenariat avec la vocation frontière ASF, les travaux de la table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier en RDC, ont débouché sous des recommandations pertinentes pour amener la RDC à tirer grand profit de son secteur pétrolier. Les secteurs des hydrocarbures dans le monde entier sont gérés par les chefs de l'État. Nous avons conseillé ça hier, nous avons dit que les chefs de l'État s'occupent et des mines et des hydrocarbures qu'ils désignent, qu'ils ne mettent pas les gens de partie politique dedans, qu'ils mettent des experts dans des secteurs productifs comme ceux-là, comme l'environnement, comme les mines, comme les hydrocarbures, qui aient des spécialistes qui travaillent dedans. Et c'est la seule, elle est sous la direction du chef de l'État. Les potentiels pétroliers et gaziers qu'elle possède doivent favoriser son émergence et contribuer au développement socio-économique de sa population. Il faut appliquer totalement la loi, il faut que toutes les parties prenantes puissent se conformer à la loi de 2015. Vous voulez que ce soit une loi qui a été promulguée, mais qui n'attire ni les investisseurs, qui ne fait pas son application sur tous les acteurs du secteur. Les participants ont sollicité du gouvernement l'appropriation des acquis de ces travaux pour une gestion durable de ces ressources. Ainsi, se sont clôturés les travaux de la table ronde sur la gouvernance du secteur pétrolier au RDC, travaux clôturés, c'est 19 juillet 2022. Également dans l'actualité, lancement du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane, des forêts et dégradées. À part le ministre de l'Agriculture des Renzinga, la cérémonie a eu lieu dans la ville de Kisangani, retenue également comme zone pilote de ce projet. Depuis la province de la Tchopo, Marthe Manganzakala nous en parle. Après Kikuit, chef-lieu de la Provence du Quilou, avait eu lieu le premier atelier de restitution, étude des filières, du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane, forêt dégradée. Le ministre de l'Agriculture, Désirien Zingabirianze, a procédé au lancement de ce même programme. Cette fois-ci, à Kisangani, chef-lieu de la Provence de la Tchopo. Vous connaissez l'importance de la province de la Tchopo. Il est situé sur l'équateur. C'est vraiment le poumon de la République de Malti du Congo. Et donc, on s'était battu pour qu'on aille les fonds, pour que cette savane continue à se dégrader. Et donc, on ne le fera pas sans agriculteurs. Et c'est comme ça que nous sommes venus, pour sensibiliser la communauté locale, les autorités politico-administratives, ainsi que nos partenaires qui nous accompagnent, pour que nous tous nous parlions le même langage et que l'objectif soit atteint. Les acteurs locaux sont appelés à sauvegarder leur patrimoine forestier et à prendre en main afin de contribuer efficacement à une agriculture performante et responsable. Le gouvernement de la Tchopo, c'est le juge du choix qu'on verrait sur la province de la Tchopo pour servir des provinces de bilan, pour les autres forestiers de la République. Les travaux se sont clôturés par des échanges et des questions d'éclaircissement sur les choix de ces filières. Nous allons parler de cette grève des opérateurs économiques qui a été levée jeudi dernier de la province du Nord-Kivu. Celle-ci avait touché le secteur de l'exportation et l'importation des marchandises. Les détails dans ce reportage. Pour les exportateurs et importateurs, via le poste frontalier de Kassindi au Nord-Kivu. La grève déclenchée depuis le 7 juillet d'Ornier par les opérateurs économiques à cause de l'insécurité sur l'axe Kassindi-Beni élevée ce jeudi 21 juillet 2022. C'est parmi les retombées de la réunion entre les membres de la FEC Boutembo, ceux de Beni, la société civile de Boutembo, le mercredi 20 juillet, présidée par les émissaires du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima. Maître David Kamoura, conseiller principal du gouverneur en charge de finances, a transmis le message de solidarité et de compassion du gouvernement aux opérateurs économiques victimes des incendies de véhicules. Il a aussi indiqué que le gouvernement s'engage à organiser des patrouilles de sécurité. Ensemble de communs d'accord, d'une manière participative, dans le cadre de la gouvernance de proximité, nous avons décidé de la reprise des activités d'exportation et d'importation dès demain. Il y a également les jalonnements sur l'axe Beni-Kassindi, mais aussi l'escorte. Nous pensons que nous serons capables de sécuriser, non seulement les chauffeurs, les marchandises, mais également toutes les personnes sur ces axes-là. Après débat, le premier vice-président de la FEC a exhorté les opérateurs économiques de reprendre le travail de ces jeudis. Même son décloche pour le président provincial de commissionnaire agréé, Andouane, à CAD. Comme la FEC vient de décider d'élever la mesure de la grève, nous le déclarons, nous allons reprendre notre travail comme d'habitude. Rappelons que la suspension des activités à la douane de Kassindi avait pour objet la sécurisation de la route Kassindi, après beaucoup de cas d'incendie de véhicules par les terroristes de ADF. Le vice-président de la FEC, Boutembo, a appelé tous les opérateurs économiques à la reprise de travail à dater dès ce jeudi, 21 juillet. Le gouvernement provincial promet la prise en charge de convois de véhicules Kassindi-Beni. Restons toujours dans la province du Nord-Tivou, où deux groupes de criminels ont été arrêtés par la police. Le commissaire provincial de la PNC de cette province les a présentés au gouvernement militaire Kassindi-Beni. C'était le mercredi 20 juillet dernier. Il s'agit d'un groupe de voleurs à main armée, chapeauté par le redoutable Olivier Maechet, un sujet des nationalités rwandaises présenté pour la unième fois à l'opinion. La dernière fois qu'il a été présenté date de deux mois, comme le chef d'un gang en récidiviste. Et le deuxième groupe est celui d'un policier à côté d'un civil, braqueur de motos dans la ville de Goma. Selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Abavan Ang, la bande de Olivier Maechet a opéré le samedi 16 juillet dernier à minuit au niveau des Katindo 2, où ils ont blessé des paisibles citoyens en portant plusieurs effets d'une maison de PlayStation. Donc, les postes téléviseurs ont été retrouvés au quartier Mabanga chez madame Mouadjuma Moundéke, réceleur, récidiviste aussi. Puis Olivier avait tous les biens, la téléviseur et le boulot pour les canaux, cinq ou six motos, on a envoyé l'auditorat médicain. Maintenant, il y a un coup qui venait de se passer il y a deux jours. Le coup se passait il y a deux jours, moi je lui dis que je suivais ça très bien et tout ça. Il y a eu même encore un échange de coups de feu avec eux et les patrouillaires. Maintenant, le commandant m'appelle et me dit non, je venais de tomber sur ce groupe. Et le groupe, quel groupe ? Encore un groupe à Olivier, que vous voyez Olivier. Moi, je regarde Olivier et je dis mon taux il est sous. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé Olivier à Bimindéke. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Makomba, a recommandé à la justice militaire de bien faire son travail vis-à-vis de ces criminels. Arrêté pour la énième fois. Vous venez ici, c'est pour mettre des ordres dans notre pays. Pour tuer. Et vous êtes sans cœur, vous savez ça. Bande de génocidaires. Vous êtes sans cœur, vous savez. Et les Congolais n'en ont pas besoin. Ils sont les premiers qui sont en arrière. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais sont des peuples hospitaliers. Nous n'en avons pas besoin. Parmi les bandits, l'on peut citer Ndole Bakome, Patrick Kabeantumba, Mwadyuma Moundéke et le récidiviste Olivier Maéche. Tenez, l'auditeur militaire supérieur a été invité pour prendre en charge cette affaire aux côtés de certains membres des services non apparents. Rendons-nous à Saké, dans le territoire de Massissi, à 20 km de la ville de Goma, province du Nord Kivu, où d'autres groupes des criminels ont été également arrêtés. Dans les cas de kidnapping au niveau des Kimokasaké. Cinq criminels et kidnappeurs qui mettaient en mal la population sur l'axe Saké-Massissi ont été présentés ce mercredi 20 juillet par la police au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makanga. Il s'agit de Kanané, un criminel kidnappeur répris d'injustice, plusieurs fois arrêté, Chukuru, cité dans le cas de kidnapping à Kimokasaké. Le troisième, c'est Luanda, petit frère du fameux Mausiko, lynché par la population le dimanche dernier. Il était chargé de retrait de rançon. Mupenzi, réputé criminel, Amalehe, qui a assassiné sa femme et une autre dame. Enfin, Sadiki Kataka, criminel au niveau de Saké, prétendait être président de la jeunesse, cité dans de nombreux cas de kidnapping et autres crimes perpétrés dans la contrée. Le travail abattu par les éléments de l'ordre a été salué par l'autorité provinciale. Constantin Dima promet que chaque criminel sera traqué jusqu'à son dernier retranchement. Ils ont été achéminés à la justice pour répondre de leurs actes. La tracasserie financière dans certains hôpitaux de la capitale est un véritable casse-tête pour les malades. Mais l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe de la commune de Linguala est parmi les hôpitaux au service de l'humanité et constaté par Béatrice Chakou. Les actions humanitaires prises par l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe ne laissent l'ombre de qu'un doute. Tout le personnel de ce centre hospitalier travaille pour le bien-être de l'humanité. Cet hôpital prend en charge tous les malades comme nous le témoigne cette dame en provenance de Lubumbashi dont son enfant de 11 mois a été pris en charge. Depuis que nous sommes venus de Lubumbashi l'hôpital nous a pris en charge mon enfant et moi. L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe dispose d'une trousse médicale d'urgence pour ces malades et d'un dépôt pharmaceutique alimenté par certains organismes humanitaires dont les malades bénéficient gratuitement. Malgré cette gratuité de médicaments l'hôpital n'interdit pas à ces malades d'aller acheter les médicaments dans d'autres pharmacies de leur choix comme ça se passe dans d'autres hôpitaux. Jamais on interdit. Le malade dès qu'il reçoit son ordonnance les malades sont libres d'aller acheter son médicament où il veut. En tout cas il n'y a pas de restrictions c'est écrit nulle part où il y a une restriction qu'il faut nécessairement acheter les médicaments ici. Ça c'est faux et archif. Des donateurs qui viennent faire donc des médicaments et ces médicaments là quand ils viennent on les distribue à tout le monde. L'hôpital prédiatrique de Kalembelembe dans la commune de Linguala est un hôpital de référence qui est réellement au service de l'humanité et il est souhaitable que d'autres hôpitaux emboîtent le pas. C'est hier que s'est clôturée la session ordinaire des examens d'Etat édition 2021-2022 sur l'ensemble du territoire national. Au Congo central par exemple le ministre provincial de l'EPST a effectué une ronde dans des centres de passation question de s'imprégner du bon déroulement de ses épreuves nationales. À 11h déjà acquis sans tout dans le territoire de Madimba certains élèves candidats à ces épreuves ont commencé à quitter les centres d'examens tout comme à l'ouverture la ministre provincial du Congo central chargée de l'éducation Carole qui est à Zabou Itambo s'est personnellement rendu à l'EP1 Kandou Saint-Louis au collège Kubama ainsi qu'au lycée Notre-Dame. À l'issue de sa tournée de supervision active elle s'est dite très satisfaite du bon déroulement de ses épreuves nationales dans ses coins du pays il a remercé les uns les autres pour avoir contribué à la réussite de l'organisation matérielle de cette session Je suis sortie du Congo central 1 parce que le Congo central 3 était pour moi un choix que je ne pouvais pas redouter mes impressions sont très bonnes donc c'est impératif que je sois toujours partie pour venir constater ce qui se passe sur place est-ce que tous les éléments sont au point est-ce que tout répond comme il doit se répondre Ministre du terrain Carole Kieta Zabou Itambo a ensuite repris son bâton des pèlerins pour aller à la rencontre des responsables de la province éducationnelle du Congo central 2 leurs échanges ont tourné autour des respects des instructions et directives à suivre dans le but de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases telles que prônées par les chefs de l'État Félix Antoine qui s'est dit du Lombo Parlons infrastructure à présent sachez que dans la province du Lualaba des logements sociaux se construisent à présent en distancing «Happlique Leute» «Singersé » «Singersé » «Singersé » «S kisses » «Singersé » «Singersé » «Singersé » «Singersé » «Singersé » C'est une année qui va terminer les 550 maisons. Donc nous pensons que d'ici une année, ces mamans et ces papas que vous avez vus ici seront dans les belles maisons. Marie-Thérèse Massouka Saïni a sensibilisé les cultivateurs sur l'effectivité de ces travaux. A travers ce projet, la première citoyenne du Loi là-bas entend non seulement changer l'image du Loi là-bas, mais aussi et surtout doter ses administrés des infrastructures à la hauteur des richesses minières que renferme cette partie de la République et cela en conformité avec la vision politique du chef de l'État qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la Ligue des jeunes de l'UDP s'appelle la population à s'enrôler massivement dans l'armée. Je viens ici réitérer notre soutien total au chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, qui ne cesse de faire des exploits pour que cette nation puisse aller de l'avant. Moi, en tant que le numéro un de la jeunesse du parti présidentiel, ensemble avec tous les jeunes, nous réitérons notre soutien indéfectible à cet homme d'exception, à cet homme, à cet amouré de la République, Félix Antoine Tisekedi, qui chaque jour, comme je l'ai dit, continue de travailler pour la nation. Et en même temps, nous lançons un appel, comme ça a été lancé par son excellence, Félix Antoine Tisekedi, à tous les jeunes de venir s'enrôler massivement, parce que vous le savez très bien que notre pays est agressé, et nous devons en tout cas faire en sorte que nos fardés se puissent monter en puissance. Et monter en puissance, c'est aussi avoir un effectif solide au sein de nos fardés et, pourquoi pas, de notre police nationale. Nous demandons à la jeunesse de se mettre déjà en ordre des batailles, pour mettre hors d'état de nuire cette voyoucratie politique qui s'est exprimée de la jeunesse de l'IDPS ni de la jeunesse congolaise. L'Union pour la démocratie et le progrès social se prépare déjà aux élections qui pentent à l'horizon. Sa cellule de limiter résidentiel a été sensibilisée sur la loi et le processus électoral. Commentaire Jean-Pierre Delodemazou. Après la formation sur l'idéologie de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, partie chère aux 5 Etienne Tissékédi, les membres de la cellule UDPS Limité Résidentiel ont été sensibilisés dimanche dernier par un cadre du parti, l'honorable Kanoï Mounangani Jean-Constantin et membre de la Convention démocratique sur la thématique liée au processus électoral. Cette rencontre s'inscrit dans l'esprit de l'atelier et de réflexion organisée dernièrement à Kissentou. Il était question de donner des grandes lignes et de définir des grandes stratégies pour les élections de 2023. Parmi ces stratégies, la sensibilisation sur la loi électorale, la représentativité des femmes et des jeunes dans le processus électoral. Les membres de l'UDPS Cellule Limité Résidentiel ont manifesté leur soutien au président de la République pour les élections de 2023. Merci d'avoir suivi. C'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !